salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler enfin reparler du dji mavic air 2s pourquoi je dis reparler car j'ai fait une vidéo il y a à peu près six mois dans laquelle je te faisais un unboxing un test rapide sur le terrain où je te livrais mon avis à chaud aujourd'hui on se retrouve donc six mois après j'ai pu bien le tester notamment sur des voyages à l'étranger en irlande et en turquie j'ai pu faire des images assez sympa et le but de cette vidéo c'est justement de te montrer ces images est ce que ce drone est capable de faire pour rappel moi j'ai pris la version flymore combo donc le principal avantage est qu'il est livré avec trois batteries et un jeu de filtres nd qui va de 4 à 32 si comme moi il t'arrive de shooter en pleine journée avec du soleil sache que 32 ça va être un peu juste et tu vas peut-être devoir investir dans un pack supplémentaire qui va de 64 à 512 personnellement j'ai opté pour ce pack de polar pro donc qui est constitué uniquement de deux filtres mais qui sont variables c'est à dire qu'il ya un filtre qui va de 4 à 32 et un autre qui va de 64 à 512 ils sont quand même plus pratiques que ceux proposés par dji car ils sont variables avec ceux de dji si tu veux changer de fil tu vas devoir le déclipser le changer reclipser l'autre alors qu'avec celui ci il te suffit juste de faire varier le petit fil pour changer son intensité si tu n'as rien compris à ce que je viens de dire ou tu ne sais pas ce que c'est qu'un filtre nd simplement un filtre nd sert à contrôler la quantité de lumière qui rentre dans le capteur pourquoi on veut faire ça simplement pour obtenir la meilleure qualité d'image possible si tu veux en savoir plus sur ce sujet il ya plein de vidéos youtube qui en parle si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur le sujet n'hésite pas à me le dire en commentaire bref assez parlé place aux images voici ce que j'ai pu obtenir de ce drone on se retrouve après pour un petit débrief c'est parti 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 Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Personnellement, j'adore ce drone. Je trouve que la qualité d'image est juste magnifique. Un rendu quasiment professionnel. Le drone tient extrêmement bien le vent. L'autonomie, elle est quand même pas mal. Avec une batterie, on peut tenir à peu près 30 minutes. Avec trois batteries, ça nous fait quasiment 1h30. Et franchement, 1h30 de vol, on peut en filmer des choses. C'est vraiment un confort et c'est vraiment appréciable d'avoir une telle autonomie sur un drone. A l'instar des drones FPV où on peut tenir à 3-4 minutes. Là, on peut vraiment prendre le temps de travailler la composition, de regarder les alentours. Bref, c'est vraiment un atout. L'autre avantage est sa taille. Il est quand même assez compact. Il se glisse facilement dans n'importe quel sac. Bref, sa taille, un autre atout. Concernant les défauts, pour l'instant et pour mon utilisation, j'en ai trouvé quasiment aucun. Le seul petit défaut, ce serait qu'on ne peut pas régler l'ouverture du capteur comme c'est le cas sur le Mavic Pro. Sinon, à part ça, les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que tu as pu te faire ton avis. Si vraiment tu hésitais à prendre ce drone, moi je te dis fonce. Tu ne seras pas déçu. Tu vas pouvoir faire des images d'une qualité quasi professionnelle. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501